Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du mois de décembre. Donc ce mois-ci j'ai un tout petit peu moins de livres que d'habitude à vous présenter, notamment parce que les sessions des challenges auxquelles je participe se terminent début décembre mais du coup je n'ai pas encore les nouveaux thèmes et du coup je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir lire pour participer. Donc pour l'instant j'ai du livre à vous présenter. Dans une des dernières vidéos de fan, elle a expliqué que comme elle ne pouvait pas se rendre au salon du livre de Montreuil, donc au salon du livre jeunesse, au début décembre, elle comptait se faire un marathon lecture jeunesse du 4 au 6 décembre, du coup, pendant les dates du salon. Entre temps, elle a fait une vidéo pour dire qu'elle faisait une pause dans ses vidéos YouTube, donc je ne sais pas si elle participe toujours ou pas, je vais voir avec elle. N'empêche que moi cette idée-là me tentait bien, donc j'ai prévu, en fait je pense que je vais me faire une semaine marathon jeunesse puisque j'ai pas mal de titres jeunesse qui moisissent dans ma page, donc du coup voilà. Donc tout d'abord, j'ai choisi de sortir le produit. Donc tout d'abord j'ai choisi de sortir Mortel Petit Secret et la suite Mortel Petit Mensonge de Laurie Faria Stollars que j'avais acheté dans une vente privée à Levin Michel et que voilà, je n'ai toujours pas lu. Donc là c'est les deux premiers tomes sur 4 ou 5, je ne sais plus. Voilà, ils sont courts puisqu'ils ne font même pas 300 pages chacun, donc je me dis que je peux lire les deux d'une traite comme j'ai fait avec Soir Sorcière. Voilà. Ensuite, un livre qu'il a depuis beaucoup trop longtemps aussi, il s'agit du Roi Arthur de Michael Morpurgo que mon frère m'avait donné après l'avoir lu pour l'école. Donc voilà, le Roi Arthur version jeunesse, à voir si ça compte là ou pas. L'auteur sera au salon du livre, j'ai vu sur la liste. Et ensuite, 14.14 de Sylvain Edgar et Paul Beorn qui me tente beaucoup beaucoup et qui en plus est super court puisqu'il fait 350 pages mais écrit immensément gros et en plus c'est de l'épistolaire, donc voilà, ça doit se lire très très vite. Pareil, Paul Beorn sera au salon Sylvain Edgar, je n'ai pas regardé. Désolée. Et enfin, j'ai choisi aussi de lire Autre monde, le tome 1, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham qui est un SF jeunesse que j'ai reçu pour la dernière Mass Critique Babello et que je dois lire pour avant mi-décembre. Donc voilà, ça tombe parfaitement bien. Voilà pour cette première semaine de décembre. Ensuite, pour participer à l'auteur du mois organisé par Mairie sur Facebook, j'ai acheté un livre parce que l'auteur du mois de décembre est Karine Gébel et donc voilà, hein, Karine Gébel, je ne peux pas passer à côté, je ne peux pas faire style, non, je ne participe pas ce mois-ci. Comme je n'ai plus de titre d'elle dans ma palle, je suis allée en acheter un et donc j'ai choisi Purgatoire des Innocents parce que c'est celui qui me tente le plus, je pense, dans ceux qui me restent à lire et c'est celui-ci sur lequel je vois des avis mais juste trop bien. Donc il me donne trop trop envie, il me tente trop. Donc ce n'est pas le plus petit que j'ai pris puisqu'il fait 630 pages mais ce n'est pas grave, c'est Karine donc forcément, voilà, j'ai très hâte de le lire du coup. Ensuite, deux autres titres. Donc tout d'abord Intuition, le tome 1 de Rachel Ward qui est une lecture commune sur le forum des Fêlés DLC pour le mois de novembre et qui fait aussi partie de mon challenge ABC 2015 pour la lettre W. Donc il me reste 4 lettres à lire. Je sens que je ne vais pas y arriver clairement mais si je peux aller au plus loin du loin du bout, ben voilà, j'essaie. Donc je vais essayer de lire celui-là. Pareil, c'est un classé jeunesse, donc il fait 325 pages donc voilà, ça devrait se lire vite. Et ensuite, je vais lire Loiseleur de Max Bento que j'avais gagné sur un concours chez je ne sais plus qui il y a bien un an et demi. La couverture, voilà, comment vous dire que j'adore. Je l'ai sorti ce mois-ci puisque j'ai vu qu'il allait sortir en poche alors il n'y a pas de date précise en janvier 2016. Au site des éditions, il y a écrit une date prévisionnelle de janvier 2016 donc pas de date précise. Et sur le site de la FNAC, il y a une pré-réservation, une pré-commande et la date de livraison est prévue à partir du 31 janvier. Donc je ne sais pas trop. De toute façon, voilà, je me mets dans la pile à lire du mois de décembre. Je pense que j'arriverai à le lire puisque pareil, il n'est pas énorme. Il fait 320 pages. Au pire, je le lirai au mois de janvier. Et enfin, les deux derniers livres que je veux vous présenter pour ce mois de décembre, je les ai choisis puisque j'ai décidé de participer à la lecture commune challenge organisée par le blog Fais-moi peur sur Facebook. En fait, il s'agit de lire de la semaine du 21 au mois de 7 décembre donc la semaine de Noël un ou plusieurs livres classés dans les thrillers polars et qui traitent de Noël. Voilà, donc j'ai choisi de sortir Esprit d'hiver de Laura Kashish qui se passe la journée de Noël et que je vais lire avec Séverine de Il est bien ce livre et Marjorie Littérature qui ont décidé de me rejoindre pour cette lecture commune. Et ensuite, j'ai choisi aussi Douce nuit de Marie Ginzka qui se passe la veille de Noël, il me semble. Et donc, je vais lire également avec Marjorie et avec Virginie. Voilà, donc j'ai très très hâte de lire ces petites lectures de Noël. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit mais je ne suis pas très très Noël comme je ne suis pas très très Halloween. En fait, je ne suis pas très très fête finalement. Mais voilà, si c'est... S'il y a un côté ludique à tout ça et donc voilà, par exemple là c'est des thrillers c'est pas... En fait, ce qui me dérange avec Noël c'est que c'est dégoulinant d'amour c'est genre les romances tout ça et voilà, moi je n'aime pas ça. Donc là, si on peut allier Noël avec les thrillers les polars et un peu de sang, moi ça m'amuse. Donc voilà, je suis très contente de participer à ce challenge et n'hésitez pas à nous rejoindre surtout. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Voilà pour mes prévisions du mois de décembre. Donc comme je vous l'ai dit suivant les challenges qui vont arriver il y a certainement d'autres titres qui vont se rajouter. Idem pour le challenge ABC 2015 puisqu'il me reste donc 3 lettres si j'arrive à lire intuition. Donc voilà, la plupart des lettres sont des lettres que je n'ai pas dans ma page donc il y a 2 lettres je crois qu'il va falloir que j'ai cherché à la médiathèque. Donc ces 2 là, je suis mitigée sur le fait que je réussisse à les lire. Mais voilà, j'essaie d'aller au plus loin possible de ce challenge puisque là du coup j'en suis à 23 lettres sur 26 donc c'est déjà pas mal, je suis contente. Même si je ne réussis pas je me dis que je serai allée au maximum de ce que je peux faire et je rempile pour 2016 donc du coup ça me donne un objectif à atteindre et à dépasser. Bref, voilà, j'arrête de blablater. Comme d'habitude, si des titres vous intéressent n'hésitez pas à me rejoindre pour les lire et puis je vous dis à très vite.